Au menu de connectés sur Bécomo, les échos de la course à la direction du PQ sur la Côte-Nord, un aquarium à l'école Serge Bouchard et rencontre avec le luthier Daniel Bourassa. Sous-titrage Société Radio-Canada René-Lévesque a annoncé qu'il lui donnera son appui. Ça me fait très chaud au cœur. J'apprécie ce geste qui est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, je suis d'autant plus ravi que cet accueil est exceptionnel ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir d'être dans ce beau comté de René-Lévesque. C'est quelque chose. La circonscription de René-Lévesque s'étend de Sacré-Cœur à Bétrinité. Depuis 2003, ses 34 000 électeurs ont élu le député Marjolin Dufour du Parti québécois. Au référendum de 1995, c'est le comté qui a le plus fortement appuyé la souveraineté, avec un résultat de 73 % en faveur du oui. Le député Dufour ne peut toutefois pas prendre position dans cette course, avec son rôle de whip en chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Tradition est au Parti québécois que ceux et celles qui sont officiers, c'est-à-dire le chef par intérim, le président du caucus, le leader et le whip en chef, n'ont pas le droit de prendre position comme officier, justement parce qu'on a à faire en sorte de libérer nos députés, on a à faire en sorte de travailler avec l'ensemble des candidats et des candidates, ça va avoir des partis pris. Alors on reste neutre dans le débat, on a même monté un organigramme au niveau des libérations des candidats et des candidates pour aller dans les régions. Alors c'est un peu ce qui s'est passé ce soir et j'aimais mieux avertir l'audience en partant, pour pas qu'il y ait de mélange. Plus à l'est, dans le comté de Duplessis, la députée péquiste Lorraine Richard ne veut pas dévoiler publiquement son choix. Et de son côté, le comité exécutif du PQ est toujours en réflexion, car il n'y a pas de consensus pour le moment. Écoutez, on voit au sein du Parti québécois, dans la députation du Parti québécois, qu'il y a des gens, il y a des députés qui ont déjà pris position. On pense par exemple à M. Bérubé, dans l'attente de Matapédia, qui s'est déclaré ouvertement favorable à la candidature de M. Péladeau. Mais je vous dirais qu'on est dans un positionnement stratégique à l'heure actuelle. Et c'est délicat pour beaucoup de députés parce qu'il y a des candidats, candidates comme Mme Ouellet, comme M. Drinville, M. Lisée, qui sont depuis longtemps dans le Parti québécois, alors que M. Péladeau est comme un novice au sein de la classe politique. Or, il y a des gens, on sait très bien, qui veulent attendre un positionnement, une déclaration ou un geste d'un des candidats pour prendre position. Mais les deux députés de la Côte-Nord ont tout intérêt à attendre avant de prendre position, pour voir un peu ce qui va sortir comme matière de la part des candidats à la chefferie. Après s'être arrêté à Sept-Îles, Pierre-Carl Péladeau a prononcé un discours devant une centaine de partisans à Baie-Como. Après ça, on va continuer à rêver pour un pays. C'est ça mon engagement. Je suis bien content. Je pense qu'on est dans un bon moment de temps, ça sent bien bien. Par part, vous aidez beaucoup. À l'avenir de notre région, je pense qu'il faut prendre premièrement le pouvoir. Avec M. Péladeau, on devrait être très, très en pouvoir avec M. Péladeau. J'espère que ce que je demande aussi, que les plus jeunes se battent, se réveillent aussi pour l'avenir du Québec. Bien, en fait, Pierre-Carl, je pense que juste avec son leadership, peut amener beaucoup de gens dans son camp. Puis l'objectif est de faire du Québec un pays. Donc c'est sûr et certain qu'il y a toutes les capacités pour le faire. Parce que c'est comme ça que nous allons construire un pays. C'est en faisant la promotion de nos PME, en créant des entreprises dès aujourd'hui pour que demain nous puissions bénéficier, notamment des fruits que ces entreprises québécoises nous ont procurés. Le pays va être propriétaire de son territoire. Son ancien rival du monde de l'édition, Paul Bresson, des éditions nordiques, a questionné le député et homme d'affaires sur les moyens qu'il entend prendre pour aider les régions ressources. Régulièrement chez nous, tout nous glisse entre les mains. À Hydro-Québec, les achats, ça a été contrôlé par je vais suivre maintenant. Alcoa, c'est contrôlé à Trois-Rivières. Toutes nos petites entreprises, on a beau parler d'entrepreneurs chefs, puis les bâtissiers, puis deuxième génération, puis mettons-en, on est des régions ressources qu'on dépouille constantement. Donc, si tu fais le filtre, tu as l'intention d'appuyer pour le pays, de quelle façon ça va se traduire pour les régions ressources humaines? Tristement, ce que l'on constate, c'est que ce message, Paul, que tu viens de nous donner, c'est un message qui est réperdu partout en région. On a un gouvernement qui a laissé tomber les régions. Il se présente comme étant quelqu'un qui est sensible aux régions. Mais ça, ce sont des discours politiques. Il restera à voir dans l'application pratique comment tout ça va s'exercer. Et je vous prie me croire que depuis quelques années, les régions ressources comme la Côte-Nord, comme la Gaspésie, la Bitibi, ont été échaudées par des déclarations politiques. On se souvient que M. Couillard, par exemple, lors de la campagne électorale, se disait le parti des régions. Donc, le Parti libéral se définissait comme le parti des régions. Et dans l'application pratique, les premiers qui ont souffert de l'austérité budgétaire du gouvernement Couillard, ce sont les régions ressources. On va le tâler comme il faut. Et voilà, on s'est fait. Bravo! Super, merci! On va au boulot. Le cours commence. Ce qui semble à première vue n'être qu'un simple aquarium installé dans une classe est bien plus que ça. Ce véritable écosystème marin a pris vie dans ce local de sciences de l'école secondaire Serge-Bouchard, une initiative du comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire. On cherche toujours à avoir des idées concrètes pour essayer d'amener les jeunes 12-17 ans tranches plus difficiles à sensibiliser. Donc, je me posais la question comment est-ce qu'on pouvait les amener à être sensibilisés davantage à la fragilité du chef Saint-Laurent. Pour moi, est venue l'idée de l'aquarium que ExploNature ont dans l'école de la mer ou au CDMM aux Ascoumins. Je me suis dit pourquoi pas dans une école. Ce projet a été rendu possible grâce à la Fondation Alcoa qui a octroyé 20 000 $. Crabes, étoiles de mer et anémones ont eu droit en quelque sorte à une deuxième vie. En mai prochain, les organismes qui seront toujours vivants y retourneront pour passer l'été. Les élèves ont la tâche d'entretenir ce bassin de près de 2 mètres de long qui contient près de 500 litres d'eau. Ils doivent aussi nourrir ceux qui l'habitent. Les enseignants peuvent faire prendre conscience aux élèves qu'un tel écosystème est fragile, tout comme notre fleuve. La science, c'est bien beau d'étudier la science, mais si ça reste que théorique, pour moi, il n'y a aucun intérêt. La science, ça doit être appliqué. Il y a de la physique, il y a de la chimie, ça on fait des laboratoires, etc. Mais la biologie, on fait quoi généralement? On étudie la biologie sur du papier. Moi, en tant que biologiste, je trouve ça affreux. Donc là, ce qu'on fait, avec un aquarium comme ça, on leur montre ce que c'est que le fleuve, juste le fleuve. Et ça, les yeux viennent gros comme ça, parce qu'ils ont rarement l'habitude de voir ce qu'il y a au fond du fleuve. Généralement, ce qu'ils voient sur le fleuve, c'est des algues, puis on va dire quelques poissons. Mais c'est tout quand on leur parle d'anémones ou d'organismes encore plus spécialisés. Ils arrivent avec des yeux gros comme ça, ils croient que ça existe juste dans les pays tropicaux. Non, non, ça existe en face de chez nous. Habile de ses mains, Daniel Bourassa était destiné à la charpenterie-menuiserie. Il y a 30 ans, le détour vers la lutterie était tout naturel pour ce musicien autodidacte. C'est à faire de la musique avec les copains. C'est à faire de la musique avec un copain qui s'appelait Pierre. Comme ça, tout simplement dans le salon, la musique de salon, puis Pierre, il dit, « Daniel, tu travailles le bois, puis on aura besoin des bons faceux d'instruments au Québec. » Tu sais, une phrase comme ça, « Bien, c'est ça, Isabelle, c'est ça. » C'est exactement ce qui s'est passé. On est allé prendre une bière après ça à l'hôtel Baie-Comeau, puis toujours le même après-midi, là. Puis en prenant la bière, il dit, « Mon oncle, il fait des violons, lui. » Puis ça s'est enchaîné, ça. C'est qui ton oncle? C'est Thomas Deschênes, d'un auteur de Rimouski. Ça fait que je suis allé voir M. Deschênes qui faisait des violons, un autodidacte. Un petit peu de musique, un petit peu de violon. Puis finalement, j'ai eu la chance, une grosse chance d'être accepté à l'école de lutterie. Puis j'ai fait deux ans à l'école de lutterie. Si vous voulez dire, j'ai travaillé trois ans pour M. Gérard Arsenault à Québec, qui est le plus grand luthier de la ville de Québec. C'est le fun. J'aime ça, la musique. Ça sauve des vies. On les donnait pas parce que le matériel arrive, puis que c'est beau, c'est vite fait, puis c'est caché, puis c'est puissant. Tandis qu'un simple violon, bien... Mais de prendre un morceau de bois, puis de le faire, mettre la couleur dessus, du mieux qu'on peut. Puis à chaque fois que j'en fais un, j'ai l'impression qu'il va être encore meilleur. Ça, c'est un bon signe, ça, j'aime bien, bien ça. Je n'ai jamais été embassant. Ça a toujours été meilleur. J'en ai manqué un sur à peu près 25 que j'ai fait. 25 à moins que j'ai fait. C'est lui qui sonne pas. Ah oui, c'est lui le coupable. Ah, c'est lui le mouton noir. Puis tu l'as gardé. Ah, je l'ai gardé, puis je l'ai ouvert, puis je l'ai retravaillé. Pour essayer de comprendre. Je l'ai défait, je l'ai réexaminé, je l'ai recollé. Quand on colle un instrument, on le stresse. Je lui donne un stress pour qu'il donne une puissance aussi. Je vais-tu recommencer le montage. Il veut pas. Il veut pas. Mais c'est un bois de piètre qualité. Tu as la pièce qui est finie ici. C'est un modèle Stradivarius 1704 qui s'appelait le Bitz parce qu'il avait été fabriqué pour Madame Bitz. Il a été décomposé par les chercheurs. Et puis, ils se sont rendus compte, ou Stradivarius s'est rendu compte, je sais pas, sur un axe A-B qu'on sépare en 21 parties. Inquiétez-vous pas, je vous dirai pas plein d'affaires compliquées. Je vais essayer de conclure. Sur cet axe-là, ici, avec un point central, on fait un cercle. Dans ce cercle-là, on va faire le violon. Sur l'axe central qui est divisé en 21 parties, avec le fameux pi 3.1416, en tout cas des formules de géométrie, tout arrive avec un compas. Toutes les courbes se marient au complet. Qu'on aille n'importe où, les courbes se marient avec les X, les Y. On rallonge, on va chercher un point de référence. On fait une partie de courbe. C'est assez... C'est pas mystérieux, c'est même le contraire. C'est démystifié. Tout s'explique en géométrie. Ils appellent ça la règle d'or. D'apostrophe au R. Dans les pyramides, il y avait ça. Dans plein de sciences ou de cultures, on retrouve la règle d'or. C'est la même chose pour la volute. La fameuse volute ici qui est comme une coquille, une belle coquille de plage qu'on voit souvent. Mais si on regarde ça et qu'on la décompose, il y a la règle d'or à l'intérieur. Un carré divisé en quatre. Le carré du quatre, on le redivise en quatre. Le petit carré du quatre, on le redivise en quatre. Il y a une logique à tout ça. Moi, je ne suis pas un génie, mais ça m'a passionné. J'ai trouvé ça intéressant. Regarde ça. Ça, c'est du bois. Ça, c'est le plus beau bois qu'il y a sur la planète pour faire des instruments de musique. Je ne sais pas si tu peux voir la lumière qu'il y a là-dedans, les ombrages, les jeux. C'est un bois pour la lutterie. On achète ça chez les fournisseurs de bois de lutterie. Le bois, finalement, il vient d'Europe. Au Québec, il y en a, il n'y en a pas. On n'est pas trop, trop sûr. Je suis allé visiter Godin, M. Godin, qui m'a fait visiter son atelier de guitare, les très, très belles guitares, reconnues internationalement. Le bois, il vient toujours d'ailleurs de la province de Québec. Alors, il y en a, il y en a, pour faire des dessous de violon, pour faire des dessous de violon, pour faire des côtés de violon. On achète ça, c'est brut. On peut faire les clés de violon avec un bois d'ébène. On fait la touche, la touche ici, de l'instrument en ébène. Le musicien peut jouer, 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 jouer. Il n'usera pas, mais s'il prend de l'érable ou n'importe quel autre bois, le bois va creuser parce qu'une corde, ça use le bois. C'est le coin des vernis. Un vernis, là, il faut que ça soit mou. Il ne faut pas que ça soit comme un vernis à plancher. Il faut que ça soit tendre. Il faut favoriser les vibrations. Toi, tu n'es pas violoniste. Exactement. Un violoniste, c'est un violoniste. Un luthier, c'est un luthier. Un archetier, c'est un archetier. Un archetier ne fabrique pas de violon. Il fabrique des archers. Un luthier ne fabrique pas d'archers. Un violoniste, on va voir du violon. Je déteste le bruit. Je déteste le bruit. J'ai travaillé 20 ans dans une usine. J'ai été menuisier pendant 20 ans. Je déteste le bruit. J'aime la musique. Ça, c'est un bruit que j'aime. Parce que pour moi, ce n'est pas du bruit, c'est de la musique. Ça fait que je ne suis pas violoniste. Mais quand on écoute de belles musiques, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je suis en arrière de ça, mais c'est le musicien qui fait la musique. Vous avez des suggestions de reportages où un de nos sujets vous a fait réagir et vous voulez en discuter? Rendez-vous sur la page Facebook TV Cogéco, Côte-Nord. Télé Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.